Salut à toutes, salut à tous, aujourd'hui maintenant que ce Wimbledon 2018 est terminé avec des matchs vraiment assez énormes, je pense notamment au quart de finale et au demi-finale homme qu'on a eu l'occasion de vivre qui étaient vraiment des très grands matchs, du coup ça va être l'occasion pour moi de revenir sur une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre pendant ce Wimbledon 2018 puisque j'ai eu l'occasion en fait tout simplement de me rendre directement dans le stade de Wimbledon au Land Tennis English Club, donc je vais revenir avec vous un petit peu sur cette expérience, donc comment je me suis organisé, comment s'est déroulée la fameuse The Cue qu'on entend tous les jours, tous les ans un petit peu, on en entend un petit peu parler tous les ans, et au-delà de The Cue également, donc du coup bien sûr, comment s'est déroulée cette journée et qu'est-ce que je retiens et comment est l'organisation générale du tournoi j'ai envie dire. Donc je ne vous laisse pas plus attendre plus longtemps, on regarde tout ça ensemble, c'est parti, let's go ! Donc déjà dans un premier temps, l'organisation, comment on en est arrivé, comment j'en suis arrivé un petit peu à aller, à devenir, tiens si je faisais The Cue, bah c'est tout simplement parti sur un coup de tête avec des potes, j'ai fait ce voyage avec deux autres potes que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors d'un dernier stage qui étaient également eux fans de tennis, et puis c'est parti tout simplement d'un message con sur une converse Messenger en mode, les gars est-ce que vous êtes chauds pour aller à Wimbledon, est-ce que vous êtes chauds pour faire The Cue, et tout de suite on s'est dit bah pourquoi pas. Donc ça, ça a eu lieu, je crois qu'on était environ à un mois et demi avant le début du tournoi, donc déjà première chose, organisez-vous vraiment à l'avance pour partir à The Cue, surtout que vous avez un avantage, c'est que vous savez un petit peu déjà, vous avez déjà une petite idée quand même de la répartition des jours pour éventuellement savoir quel joueur vous avez envie d'aller voir, puisque le vainqueur du tournoi commence le premier jour, donc vous pouvez vous dire que les gens, les personnes qui ne sont pas dans la partie de tableau du vainqueur seront le deuxième jour, et donc en fonction de ça, et surtout je dis ça par rapport aux fans de Federer, vous pouvez anticiper normalement quel jour jouera Federer et les jours où on ne jouera pas Federer, donc vraiment essayez d'anticiper un petit peu ça pour vraiment tout de suite organiser votre voyage. Ensuite le voyage, bah du coup après à vous de comparer, moi personnellement j'ai pris l'avion, avion qui, bah j'ai eu une grosse showcase quand même, parce que bon on a pris un EasyJet, c'était 110€ l'aller-retour pour aller à Londres-Luton, donc c'est un aéroport qui est vraiment un petit peu au nord de Londres, ça aussi calculez-le à l'avance si vous voulez vraiment aller à The Q, les transports pour ensuite arriver dans le nord-cent, parce que certes c'était que 110€, mais au final on arrive dans le nord de Londres, donc au final il faut reprendre tout de suite derrière des transports comme sur Paris, et au final reprendre des transports qui ajoutent un petit peu au coût général du voyage, donc ça vraiment, anticiper un petit peu pour vous dire est-ce que je prends l'Eurostar, est-ce que je prends l'avion, à vous de comparer, c'est comme un voyage normal j'ai envie de dire, donc vraiment à vous de vous organiser pour savoir le jour et vraiment le moyen de transport que vous voulez, après au niveau de l'hébergement pareil qu'un voyage, soit vous avez un budget réduit, vous allez en auberge de jeunesse ce que je conseille pas forcément, parce que certes l'auberge de jeunesse c'est pas très cher, vraiment pour ce que j'avais eu l'occasion de regarder, on peut tomber sur des nuits à 20€, 25€, même vraiment dans Londres, c'est pas si intro que ça, ce que je vous l'annonce tout de suite, le lendemain de The Q, vous allez être claqué, donc franchement assurez-vous, moi c'est ce que j'ai pensé directement avec mes potes, on s'est pris tout de suite une chambre à 3 dans un hôtel, on s'est dit personne à côté, on se prend vraiment une chambre à 3 pour vraiment avoir une nuit tranquille, donc cherchez vraiment, essayez vraiment plus quand même de trouver une chambre double, triple, voilà je conseille de partir à The Q à 4 maximum, ne commencez pas à partir, vouloir partir à 5, 6, ça peut être rapidement le bordel, essayez de partir à 4 maximum, 2 c'est très bien, 3 ça le fait, j'ai eu pas de soucis pour mon transport, mais essayez de partir à 4 maximum, et après au-delà de ça du coup au niveau du matos pour The Q, c'est un petit peu comme lorsque vous allez à Roland, donc lunettes de soleil, crème solaire, des occupations, donc de la lecture, des jeux, vous pouvez vraiment mettre dans The Q, même jouer aux raquettes, ça vous pouvez aller au-delà des tentes pour vous occuper, mais vraiment anticiper sur de l'occupation parce qu'il va falloir tuer le temps à The Q, et surtout, surtout donc bien sûr la tente, sans laquelle vous dormirez, il y en a qui ont dormi sur des matelas, j'ai vu des gens dormir à même le sol ou sur des matelas, je sais vraiment pas comment ils ont fait pour trouver le sommeil, mais ça existe, mais surtout prévoyez votre tente, et faites des tests avec votre tente, surtout pour savoir le nombre de personnes, et surtout vous n'êtes pas vraiment à l'étroit, et si vraiment vous avez la motive, éventuellement ramenez les matelas de ça, mais après ça commence à devenir un petit peu la galère, donc voilà vraiment un petit peu pour l'organisation générale un petit peu de The Q, maintenant je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, vraiment avec le voyage, comment vraiment ça s'est déroulé à moi pour, dans ce voyage londonien. Donc voilà, donc du coup l'organisation commence, comment s'est déroulée un petit peu l'organisation avant d'arriver à The Q, donc on a pris le, ce qu'on s'est dit avec un pote, c'est qu'on voulait un petit peu profiter de la ville, vraiment avant d'arriver dans le complexe, donc du coup on s'est pris un avion à 9h à Paris, donc arriver du coup à 9h à l'heure locale, donc ça c'est l'avantage un petit peu, c'est que vous arrivez à peu près à l'heure à laquelle vous êtes parti avec Londres, j'avoue que l'heure de décalage on l'a pas de temps senti que ça, arriver donc du coup à 9h, rendez-vous vers l'hôtel, on a un petit peu galéré pour Syrand, parce que bon c'est la première fois qu'on arrivait dans ce type d'aéroport et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à Londres, donc du coup on a mis un peu de temps à arriver à l'hôtel, on est arrivé à 11h, la chance donc du coup avec l'hôtel, c'est qu'ils pouvaient prendre nos bagages le temps qu'on visite un peu Londres avant de partir pour The Q, donc on a pu laisser toute notre tente et tout le nécessaire, donc aller se balader vraiment dans la ville pendant 2h, 2h30 en ayant les mains dans les poches, donc ça c'était vraiment l'avantage, ça aussi on a vraiment essayé de regarder si potentiellement l'hôtel peut garder vos bagages, voilà donc pendant 2h, 2h30 on a tué le temps, retour à l'hôtel à 15h30, à 15h30 après avoir visité un petit peu les grands monuments, on a fait un peu le tour de la Tamise avec notamment Tower Bridge, voilà, retour à 15h30 à l'hôtel, 15h45, départ à The Q après avoir fait les derniers check-in, voilà donc le départ à The Q, donc où se situe The Q déjà, où se situe Wimbledon pour ceux qui ne sauraient pas, parce que Londres c'est très 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 grand par rapport à Paris, donc en fait Wim en fait ça se situe dans le côté sud-ouest de la ville, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle, vous entendez souvent le SW19, ce qui en fait veut dire South West 19, en fait c'est le code postal en fait si vous voulez un petit peu de Wimbledon, donc la station en question s'appelle Southfields, voilà donc vous le prenez via la District Line, après c'est pour caricaturer encore une nouvelle fois, vous reprenez un peu comme sur Paris, et c'est vraiment un peu la même chose que les lignes de métro, par contre le métro londonien c'est du bonheur quand on connait le métro parisien, il n'y a rien à dire, déjà première chose le métro londonien il y en a quasiment un toutes les minutes, j'exagère à peine, nous la ligne du moins qui nous amène à Wimbledon, il y avait un métro toutes les minutes, donc ça déjà c'est génial, et le deuxième c'est au niveau du paiement en fait, là-bas ils ont mis en place un super système, en fait vous prenez votre carte bleue, et en fait comme un petit peu votre passe Navigo, les différents passes que vous pouvez avoir dans les autres villes, vous mettez votre carte bleue sur le lecteur digital, et en fait directement ça s'ouvre, la porte s'ouvre, et vous ensuite une fois que vous arrivez à la station d'arrivée, vous remettez votre carte, et ça vous débite automatiquement du trajet que vous avez effectué, et qui est déjà pré-calculé à l'avance, donc déjà pour ça les londoniens sont ultra en avance, et vraiment le métro est génial, donc voilà la sortie donc du coup à la sortie Southfields vraiment dans le sud-ouest de Londres, impossible de la louper, le steward du métro vous rappelle que ceux qui vont à Wimbledon The Cue doivent sortir à Southfields, et ce qui est génial déjà c'est que vous sortez, vous sortez du métro, vous êtes tout de suite dans l'ambiance que la station pendant Wimbledon est vraiment habillée aux couleurs du tournoi, vous sortez c'est ouvert, il y a plein de gazon, il y a déjà des affiches des joueurs et tout, c'est génial, donc déjà vous êtes tout de suite dans l'ambiance, alors vous venez à peine de sortir du métro, voilà, ensuite pour partir à The Cue, pour partir à The Cue c'est très simple, pas du tout de stress, vous sortez à peine du métro, vous avez tout de suite les premiers panneaux pour vous dire The Cue c'est par là, donc vous sortez du métro et The Cue c'est à peu près à 5 minutes, vous avez 5 minutes à pied, vous remontez en fait, c'est tout droit, vous remontez jusqu'à The Cue, et vraiment l'endroit où vous allez attendre, vous allez passer votre nuit là-bas, en plus vous avez peut-être l'occasion, peut-être potentiellement de croiser un petit peu des célébrités, parce que certaines célébrités sortent du tournoi et empruntent cette route-là, typiquement moi quand on est ressorti de The Cue, j'aurai l'occasion de revenir, on a pu croiser Tatiana Golovin qui est avec sa mère et son enfant, donc tu vois, tu peux un petit peu croiser des personnalités, et donc après tu arrives à The Cue, donc là vraiment, ça y est, tu as fini, et tu commences vraiment à arriver dans l'endroit où tu vas devoir poser ta tente, donc là je fais tout de suite déstresser les gens, ne vous stressez pas quand vous arrivez à The Cue, The Cue n'est ni plus ni moins qu'un grand espace vert, il n'y a pas de stress à avoir, vous allez avoir quelques food trucks qui vont avoir, qui vont être sur les, qui vont être aux alentours des tentes, et vraiment pas de stress, vous arrivez tout de suite, on va vous dire, en fait si vous voulez les tentes sont placées par ordre d'arrivée, vous allez avoir en fait des bâtons qui sont plantés au centre, sur lesquels vous allez avoir marqué K1, K2, K3, et en fait ce sont les rangées des personnes qui arrivent les unes après les autres, et en fait où vous vous positionnez, en fait vous avez une personne qui a vraiment le drapeau avec un Cue dessus, et qui en fait correspond ni plus ni moins à l'avancée de The Cue, et donc du coup à l'endroit où vous allez avoir posé votre tente, donc vous allez voir cette personne, cette personne vous dit, la personne qui arrive vers vous est juste là, vous vous mettez juste à côté, vous plantez votre tente, on revient vers vous, donc là après vous avez posé votre tente, et dès que votre tente est posée après, on vous demande pas tout de suite de la monter, vous mettez votre tente au sol, et ensuite donc du coup, je dirais environ 5-6 minutes après avoir déposé votre tente, on va vous donner ce qu'ils appellent la cue card, la chose la plus importante, surtout gardez-la avec vous, ne la perdez jamais, c'est une cue card par personne, et en fait la cue card c'est quoi, ce n'est ni plus ni moins que votre position officielle dans The Cue, et donc du coup, vous pouvez déjà anticiper à peu près quel cours vous allez avoir l'occasion de voir le lendemain, pour info, le center court, il y a 500 places, il y a 500 queueurs qui ont accès au center court, et ensuite le cours numéro 1 c'est entre 500 et 1000 je crois, et au-delà de 1000, après vous allez avoir le 1, et au-delà de, c'est à peu près c'est par tranche de 500 à peu près, au-delà de 1500, vous aurez les annexes, mais si vous arrivez dans les 1500 premiers, ce qui n'est franchement pas si dur que ça, il ne faut pas vous stresser non plus, certes je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui va à The Cue, mais c'est largement faisable d'arriver dans les 1500, vous allez pouvoir avoir accès aux cours principaux, pour info, donc du coup nous on a eu la place 532, si je ne dis pas de bêtises, en arrivant aux alentours de 16h45, donc ce n'est pas infaisable, vous voyez qu'on est arrivé, donc du coup un jour où Roger ne jouait pas, c'est ce qu'on s'est dit, et je pense que les jours où Roger joue sont beaucoup plus blindés que les jours où Roger ne joue pas, tandis que nous on avait quand même du Nadal, du Joko, du Cario, j'aurais l'occasion d'en revenir dessus, il y avait vraiment du très gros monde le jour où on a été à The Cue, mais donc du coup on avait accès potentiellement peut-être au center court, on n'était pas encore sûr, mais on allait peut-être avoir le center court dans les places disponibles. Voilà, donc maintenant vous êtes vraiment bien arrivé dans The Cue, maintenant vous pouvez vraiment prendre du plaisir avec l'atmosphère The Cue qui est quand même vraiment spécial puisque vous êtes entre guillemets contre fan de tennis, alors personnellement, moi ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup de Britanniques, moi j'avais vraiment l'impression, quand j'y suis allé, du moins il y avait énormément de Britanniques, je m'attendais à beaucoup plus d'étrangers que ça, alors du coup c'était drôle parce que Roger là-bas c'est vraiment le roi, il y a du RF de partout, c'est hallucinant, il y a des tentes RF, la première fois que je l'envoyais, je ne savais pas qu'il y avait des tentes, enfin je pense qu'après c'est une des personnes qui l'ont brandé pour eux, mais j'ai vu des tentes Roger fait derrière, avec le sigle RF, c'était énorme, donc voilà, vraiment l'environnement The Cue c'est avant tout des fans de tennis, puisque bon pour entre guillemets s'infliger autant d'heures d'attente, il faut vraiment être fan de tennis, déjà la grande nouvelle, je vous ai dit la cue card vous l'avez, maintenant vous la gardez précieusement, vous la mettez dans un sac, vous la mettez où vous voulez mais surtout vous la gardez, la grande nouvelle surtout, je pense la meilleure nouvelle quand on arrive à The Cue c'est qu'on nous a dit tout de suite, on a demandé si c'était possible de ressortir, et là personnellement on ne pensait pas que ça allait être possible, et là les personnes vous disent, ah oui pas de soucis vous pouvez ressortir de The Cue, vous pouvez aller faire les magasins dehors, vous pouvez aller chercher à manger si vous avez besoin, donc pas de soucis, donc ça énorme nouvelle, ne stressez pas en rentrant à The Cue si vous arrivez vraiment en avance, vous pouvez ressortir pour aller chercher à manger si vraiment vous arrivez comme nous en fin d'après pour vraiment optimiser un petit peu votre place, donc du coup tu vas chercher à manger, tu ressors, t'es super bien, c'est pas hors de prix du tout, même les food trucks qui sont autour des tentes sont vraiment pas si chers que ça, donc profitez-en, ne stressez pas avec votre bouffe, vous pouvez y aller un petit peu, j'ai pas envie de dire les mains dans les poches, ça se prépare The Cue mais il n'y a pas besoin de stresser plus que ça, donc du coup nous on s'est baladé une heure dehors, éventuellement si vous voulez, je le dis entre parenthèses, mais si vous voulez boire un petit peu d'alcool, ça va, ils sont pas trop tolérants là-dessus, je crois que c'est 6 bouteilles d'alcool, 6 bières par personne, bon ça va, si vous voulez boire un petit peu, bon le but en même temps ça peut vous aider à vous endormir plus facilement, donc n'hésitez pas quand même, donc nous on a ramené un peu de bière, un petit peu à manger pour vraiment se mettre un petit peu dans l'ambiance, on a eu l'occasion de discuter avec les gens qui étaient aux alentours, donc ça c'est vraiment cool, par contre après ce côté du coup, cette très bonne nouvelle, donc du coup du fait qu'on puisse ressortir de The Cue, arrive la très mauvaise nouvelle, à savoir la nuit à The Cue, et ça c'est un cauchemar, enfin c'est un cauchemar, j'exagère à peine, si vous comptez dormir, c'est très compliqué de dormir à The Cue, à titre personnel j'ai dormi 3h, je crois à 2h30, 3h, à 2h30 du matin je n'arrivais pas à me redormir, bon après c'est à vous, peut-être que vous arriverez à mieux dormir, mais ça n'arrête pas de bouger, parce que pendant la nuit vous avez des nouvelles personnes qui arrivent, donc du coup c'est vraiment ultra galère de dormir à The Cue, et c'est pour ça que je vous dis que le soir vous serez complètement claqué, parce que normalement vous avez vraiment eu une nuit atroce, vraiment mauvaise quoi, donc voilà, donc moi personnellement réveillé à 2h30, le réveil se fait obligatoirement à 6h, les stewards en fait passent dans les tentes pour demander aux personnes de remettre leur tente dans les, de sortir leur tente et de remettre leur tente dans leur matériel, ensuite tout votre matériel, donc du coup que ça soit les tentes ou éventuellement les sacs à dos que vous n'avez pas envie d'aller déposer, donc vous les mettez tout au fond en fait du grand espace vert dans lequel vous êtes, il y a un espace qui est réservé, un énorme garde bagage dans lequel donc du coup toutes les tentes sont stockées pendant la journée, donc ça après vous allez le déposer, c'est 5$ la tente et ensuite les 5$, 5 pentes la tente gardée et ensuite c'est 1 pente pour n'importe quel autre objet que vous souhaiteriez faire garder dans le port de bagage, c'est pas si cher que ça. Petit conseil aussi bien sûr si vous avez une nuit très mauvaise, profitez des food trucks qui ouvrent très tôt, je crois qu'à 4h30, 5h, les food trucks sont à nouveau ouverts, profitez-en donc du coup pour aller vous prendre des cafés, c'est 2 pentes de café, c'est pas si cher que ça donc profitez-en pour un petit peu, vous vraiment prendre un petit peu de café parce que normalement vous aurez vraiment passé une mauvaise nuit, mais bon, vraiment l'expérience en vaut le coup, voilà donc maintenant une fois que ça c'est fait, à 7h ça y est, donc du coup en fait comment ils s'organisent en fait pour vous faire vraiment rentrer dans le complexe de Wimbledon, en fait je vous ai montré donc du coup que vous arriviez en fait par rangée, en fait tout simplement ils demandent au rangé de tous se mettre en rang les uns à la suite des autres et ça c'est impressionnant et c'est la culture britannique, il n'y a pas une emmerde, il n'y a pas, ça gueule pas quoi, c'est les mecs, en même temps tout le monde a eu une nuit un peu un peu chiante, mais bon, les gens se placent vraiment en rangée, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, donc et ensuite donc du coup chaque rangée rentre la une à la suite des autres dans Wimbledon, parce qu'en fait c'est à partir de la queue card numéro 1 juste ensuite, et ensuite tu remontes toute la queue, les rangées les unes à la suite des autres, donc ça c'est vraiment, l'organisation est géniale quoi, ils sont vraiment au taquet là-dessus même si, bon le tournoi existe depuis plus de 100 ans, The Q je sais pas depuis combien de temps que ça existe, mais ça doit faire un petit paquet temps, donc vraiment organisation superbe, tu rentres donc du coup dans le mini complexe en fait qui est juste derrière, où tu refais un petit peu la queue pendant 2h, 2h30, donc repensez un petit peu à tuer le temps, vraiment aspergez-vous de crème solaire, pas de soucis, et donc du coup à partir de 9h30, ça y est vous y êtes, vous êtes au port de Wimbledon, donc du coup déjà vous avez un petit teaser avant d'arriver au port, vous passez un petit peu, vous longez, vous voyez comment c'est déjà un peu à voir le cours numéro 1 avec les superbes fleurs et tout, déjà c'est magnifique, et ensuite donc du coup, je crois que d'ailleurs on voit même déjà un peu le center con vraiment avant d'arriver aux portes de Wimbledon, et à 9h30, vous arrivez aux portes de Wimbledon, et les portes de Wimbledon s'ouvrent, et là c'est super, vous êtes enfin dans le complexe, vous n'avez plus qu'à payer votre place. Donc justement, pour payer sa place, il y a quelque chose qui est beaucoup sur le web, comme quoi, et qui dit qu'à The Q, tout est en cash, uniquement en cash, et que vous devez tout payer, tout payer, argent comptant, et bien c'est faux, moi le premier j'avais cru à ça, donc du coup j'avais retiré énormément de cash, anticiper quand même un petit peu, c'est quand même un voyage vandonnien, donc bien sûr garder du cash sur vous, mais maintenant c'est quelque chose qu'ils ont mis en place, on peut payer sa place de Wimbledon en carte bleue, et ça c'est la grosse nouvelle, donc bon du coup on avait retiré du cash pour ça, donc du coup on a payé en cash, mais vous pouvez payer votre place en carte bleue, donc voilà ce que je peux rajouter là-dessus, donc du coup c'est avant d'arriver aux portes, et bien donc du coup les personnes qui ont des bracelets, en fait on va vous passer des bracelets avec le nom du cours sur lequel vous aurez, qui vous donnera accès, donc il y a des bracelets center court, il y a des bracelets cours numéro 1, il y a des bracelets cours numéro 2, qui sont les 3 cours accessibles, quand vous avez fait ce Q, après c'est les annexes, donc c'est comme à Roland, après vous vous baladez. Donc du coup nous on avait accès au center court, j'aurais pu aller sur le center court, sauf qu'en fait le programme était vraiment pas très beau, on avait Kylan Moon, Kylan Moon contre Bryden Klein, je crois que c'était quelque chose comme ça, on avait un match féminin qui était pas mal, c'était un Conta Sibulkova, et on avait Nadal en ouverture, mais bon c'était Kukushkin, alors que sur le 1 à côté on avait du Fritz Zverev, on avait Chilic qui reprenait son match, donc c'était le jour où Chilic s'est fait sortir, et on avait, grosse affiche, on avait Del Potro, Feliciano Lopez, donc du coup on a pris le cours numéro 1, et donc du coup on est arrivé aux portes de Wimbledon à 9h30, on a pris notre place qui était de 60 pendres, donc c'était 75, je crois 118 le center, c'était 60 le 1, c'était 50 le 2, 50 le 2 ouais, et 25 je crois, ou 21, 21 pendres les annexes, donc ça reste quand même assez abordable, surtout qu'après je vais revenir sur quelque chose qui est assez important, c'est à savoir le placement sur les cours, voilà ouais, le placement sur les cours, donc du coup on est arrivé aux portes de Wimbledon à 9h30, on vient, tu arrives au guichet, donc du coup, là on s'est dit, elle va nous passer notre place, t'as rien à dire, et en fait non, t'arrives au guichet, la personne, la première chose qu'elle te demande, elle te dit, est-ce que vous voulez être derrière l'arbitre, ou face à l'arbitre, les gens on se dit, ah bon, on peut choisir un petit peu notre place ou quoi, et donc du coup on dit, on souhaite être face à l'arbitre, on n'a pas envie d'avoir l'arbitre qui nous fait dos, on a vraiment envie d'être face au jeu, et donc du coup voilà, du coup tu choisis, et donc du coup après à vous de jouer un petit peu, moi on y a été un petit peu au talent, j'ai regardé la personne au guichet et je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir les places les plus proches du cours, elle m'a dit, bah tenez, je vous offre celles-là, elles sont très bien placées, vous serez très bien et tout, donc on les a prises, on se dit, bon ok, on sera sûrement bien placé, mais on va voir vraiment comment on sera une fois sur le cours, donc vraiment, essayez de négocier un petit peu quand vous arrivez, en plus de connaître votre position par rapport à l'arbitre, essayez de dire, bah moi je veux vraiment être au cœur du jeu, je veux être proche du jeu, et donc du coup vous aurez sûrement une place en conséquence par rapport à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo, pour qu'elle soit trop longue, donc déjà, voilà, je vous ai fait un peu une overview générale de comment s'organise the queue et comment on se rend au tournoi de Wimbledon, et je vais vous retrouver maintenant pour une deuxième vidéo où je vais pouvoir vous présenter vraiment l'intérieur, les cours, l'ambiance et l'organisation du tournoi en général. Allez, on se retrouve très vite, ciao tout le monde.